Bonjour à tous, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. J'ai un peu le cœur qui va en fait avant de vous en parler. D'ailleurs j'ai pris mon chat, oh là là, avec moi. C'est un gros matou pour me donner, il s'en fout complètement, pour me donner un petit peu de courage pour faire cette vidéo. Bon voilà, je vais vous parler de ça direct. En fait, cet été, au début du mois d'août, j'ai fait une fausse couche au tout début de la grossesse. Ça fait un peu bizarre de commencer déjà comme ça avec les pleurs, je ne pensais pas que ce serait direct, c'est génial. Voilà, alors si je vous fais cette vidéo, ce n'est pas, comment dire, pour me faire plaindre ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste parce que je pense que, voilà, le sujet de la fausse couche, c'est un sujet qui est assez tabou, dont en fait, dont on ne parle pas. Et pour autant, je sais que je ne suis pas la seule, que je suis loin d'être la seule. En général, j'ai un peu regardé les chiffres, on compte à peu près 20% de fausse couche dans les trois premiers mois de grossesse. Et beaucoup plus dans les deux premières semaines, ce qui fait qu'il y a pas mal de fausses couches qui, en fait, on ne remarque même pas. On a nos règles et, en fait, il y a une petite fausse couche au passage. Donc, voilà, et c'est un événement qui n'est pas facile. Et donc, dans cette vidéo, j'avais envie de faire cette vidéo un peu comme on pourrait faire un cercle de paroles. Dans mes ateliers, c'est ce que je propose, dans mes ateliers sur le féminin. Et je me rends compte que le fait de déposer une parole permet aussi d'aider les autres femmes. Et j'ai abordé ce sujet dans un atelier. Et à partir du moment où j'ai dit ce que j'avais vécu, d'autres femmes ont réagi parce qu'elles avaient vécu la même chose. Ou alors, j'ai vu dans leur regard qu'elles avaient vécu effectivement la même chose, mais qu'elles ne voulaient pas en parler. Mais que déjà, elles me remerciaient d'avoir un peu brisé le silence sur ce sujet-là. Ou elles m'en ont parlé à la fin pour me dire que ça les avait libérés, en fait, d'un poids. Parce qu'en fait, c'est un peu ça, je me dis que, en en parlant d'une certaine manière, déjà moi je m'aide en déposant aussi ce vécu, ces émotions. Ce moment un petit peu difficile de ma vie. Et peut-être qu'en faisant ça, je peux vous aider, enfin aider peut-être celles qui ont déjà vécu ça, ou les personnes qui ont des amis qui l'ont vécu. Ou peut-être les compagnons qui ne savent pas du tout comment accompagner leurs compagnes dans ce moment si particulier. Donc voilà, voilà un petit peu le but de cette vidéo. Et c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est un sujet qui est un petit peu tabou. On ne parle pas, on fait un petit peu comme si ça n'existait pas. Alors que ce n'est pas le cas. Et je me demandais un petit peu pourquoi en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Alors évidemment, je pense qu'il y a aussi une partie où on n'a pas envie d'attrister notre entourage avec ça. Mais je crois qu'il y a en fait une grosse composante. En tout cas moi, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est qu'il y a une grosse part de culpabilité. Une culpabilité de ne pas y être arrivé. Voilà, ça s'est fait. En fait, avec cette notion de « je ne suis pas assez forte, j'aurais dû y arriver ». Vous voyez, je pense que les femmes portent aussi ce côté de je pense qu'elles portent en elles-mêmes aussi ce poids une sorte de perfection, une perfection du corps aussi. Il faut que ça marche, quoi. Il faut être efficace. Il faut y arriver. Et ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours et des fois, on ne sait pas pourquoi. Le fait de ne pas avoir de réponse aussi à ce pourquoi, c'est particulièrement difficile. Je crois que la culpabilité qu'on ressent, ça doit jouer sur le fait qu'on n'en parle pas. Moi, j'ai aussi ressenti la culpabilité parce que je venais de faire la tournée des pique-niques zéro déchet. Donc j'ai été épuisée. Et voilà, je me suis dit que c'était ma faute parce que j'étais trop fatiguée, que j'aurais dû me reposer plus. Je me suis aussi fâchée avec mon compagnon deux jours avant, assez fort. Et en fait, je pensais que j'étais enceinte en ce moment-là. Je n'en étais pas sûre, mais j'ai eu la pensée de me dire que je n'avais pas envie d'attendre un enfant dans ces conditions-là. Donc même si aujourd'hui, je sais que ça ne peut pas avoir d'impact sur la fausse couche, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu là. Parce que voilà, pour vous resituer, moi j'ai fait une fausse couche, mais très très tôt. C'est-à-dire que j'avais pris une dizaine de jours de retard et je n'avais pas fait de tests de grossesse parce qu'avec l'endométriose et des tests de grossesse, j'en ai déjà fait beaucoup et qu'à chaque fois, ils sont négatifs et je n'avais pas envie de revivre ça encore et encore. Donc je me suis dit que j'allais attendre parce que de toute façon, voilà, j'allais avoir mes règles. Mais en même temps, je sentais vraiment que mon corps était différent. Et voilà, j'étais pas chez moi, j'étais chez une amie à Saint-Malo. Et ça s'est passé en fait sur le chemin du retour vers Toulouse dans des conditions pas très cool. Et en même temps, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, même si au fond, je le savais. Enfin voilà, dans ces moments, on se sent assez seul. Et même par la suite, une fois qu'on a la validation de ce qui s'est passé, la solitude est là parce que c'est vrai que pour le compagnon, c'est compliqué de comprendre. Parce qu'ils sont pas dans notre corps et je crois qu'ils se sentent très impuissants. Ils savent pas comment accompagner ça. Et comme très souvent on n'en parle pas, on se sent d'autant plus seul. Donc c'est vrai que ce sentiment de solitude, il est pas facile. Et en fait, j'avais envie de vous dire tout ça pour vous dire que c'était ok. Que c'est ok de se sentir seul. C'est ok de culpabiliser, je pense que c'est humain aussi. Même si on a beau savoir que c'est pas notre faute, ben voilà, c'est là aussi. Et c'est ok aussi d'être fatigué, de sentir un vide à l'intérieur de soi, une sorte de manque. Même si on était enceinte que de quelques semaines, voilà. Quand les médecins peuvent dire, ah ben, non mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ou ça arrive à beaucoup de femmes. Ou alors, ah, mais tu étais enceinte de une ou deux semaines. Franchement, ça va quoi. Ne les écoutez pas. Ce qui compte, c'est votre ressenti. Si pour vous, c'est quelque chose qui a été dur et qui, émotionnellement, c'est difficile quoi. C'est ok. Et accordez-vous du temps. Accordez-vous du temps pour faire le deuil. Faire le deuil, même si c'était que de deux semaines, voilà, d'un petit être ou d'un début de vie qui s'est arrêté là. Et c'est vrai que d'une certaine manière, voilà, moi j'ai eu la chance en fait que ce soit passé tôt. Parce que j'ose même pas imaginer ce que peuvent vivre les femmes qui sont enceintes depuis plus longtemps. Et qui ont eu le temps d'imaginer plein de choses, d'espérer plein de choses, de projeter plein de choses. Voilà, ça doit être assez terrible. Et c'est vrai que dans ces moments-là, je crois que finalement, d'en parler, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui gardent ça secret. Après, je pense aussi que des fois, on garde ça secret parce qu'on préfère ne pas y penser. Parce que finalement, quand on n'en parle pas, c'est un petit peu peut-être comme si ça n'existait pas. Sauf qu'en fait, ça a existé, ça a été là. Et que de parler, ça vous permet aussi de recevoir de l'amour. Ça vous permet de recevoir de la compassion, de l'empathie aussi de la part de votre entourage. Ça leur donne l'occasion aussi de s'occuper de vous. De peut-être mieux comprendre pourquoi vous réagissez d'une certaine façon à un instant T. Et c'est peut-être aussi l'occasion de briser un petit peu cette règle du silence qui s'est mis sur le sujet de la fausse couche. Voilà. Ça arrive. Et l'idée, ce n'est pas de le banaliser et d'en parler de manière aussi simple que de dire « j'ai eu un rhume ». Non. C'est de prendre le temps d'en parler aux bonnes personnes. Et vous verrez en plus que très souvent, quand on lâche ça, on se rend compte qu'il y a des personnes autour de nous qui me disent « moi aussi j'ai vécu ça et j'en ai pas parlé et ça fait du bien d'échanger avec toi ce sujet ». Et si vous n'avez peut-être pas des personnes autour de vous ou si vous ne vous sentez peut-être pas capable d'en parler à vos proches, ce que je peux comprendre parfaitement, pourquoi peut-être ne pas aller dans un cercle de femmes ? Vous verrez vraiment que dans ces moments-là, ça peut être vraiment très réconfortant, qu'elles savent vraiment accueillir ce que vous vivez sans jugement, sans rien du tout. Vous pouvez dire que vous vous sentez coupable, que vous vous sentez seul, que tout ce qui vous traverse, et c'est accueilli et ça fait un bien fou. Ce qui est difficile aussi dans les cas comme ça, c'est des fois la parole du corps médical. Ils sont maladroits des fois, ils disent des choses, ils ne se rendent pas compte. Imaginez quoi en l'occurrence, quand je l'ai appelée, pendant que je vivais ça, elle m'a dit « Oui, c'est une fausse couche, mais c'est bon signe, ça veut dire que ça marche ! » Voilà, parce qu'avec l'endométriose, c'est pas gagné. Et ouais, ok, c'est gentil, merci. Mais là, j'avais besoin aussi qu'on accueille ma souffrance en fait, qu'on accueille ce qui était en train de se passer, qu'on ne me dise pas tout de suite que je dois voir le côté positif des choses. Parce que c'est vrai que j'ai fait une fausse couche, donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire aussi que potentiellement, mon corps a fait son job en faisant le tri, peut-être que le fœtus n'était pas viable, voilà. C'est aussi ça, en général, les fausses couches, une grande partie, c'est tout simplement le corps qui fait son travail et qui est une sorte de sélection naturelle à l'intérieur de nous-mêmes. Mais voilà, ça prend du temps après. Ça prend du temps pour digérer ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose qui se passe à plein de niveaux. Je pense que ça se passe à un niveau corporel, ça se passe à un niveau émotionnel, ça se passe à un niveau énergétique. Donc, il faut prendre le temps d'accueillir ce qui se passe en vous. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je vous avais tourné la vidéo « Revenir à soi ». Parce que j'avais eu besoin vraiment de prendre trois jours toute seule pour revenir à moi, pour chouchouter mon corps. Et aujourd'hui, j'ai pleuré, donc c'est que c'est pas complètement digéré, je crois. C'est encore un peu là et c'est pour ça que je voulais tourner cette vidéo avant 2018 pour aussi faire de la place à quelque chose de nouveau que je pourrais accueillir peut-être. J'avais surtout envie de vous dire que non, c'est pas à votre faute, c'est la vie. Voilà, c'est durer comme réponse, mais c'est ça aussi. Et si je devais donner un petit conseil peut-être aux personnes qui peuvent accompagner des femmes qui vivent ça, c'est tout simplement d'être présent. Vous n'aurez jamais de solution en fait, parce qu'il n'y en a pas de solution. C'est juste d'accueillir la souffrance, de la laisser se déposer. S'il y a besoin de pleurer, pleurez. Si la personne a besoin d'être seule, elle a besoin d'être seule. Voilà, et c'est quelque chose qui demande un peu de temps pour se reconstruire aussi après ça, pour refaire ami-ami avec son corps. Même si, a priori, c'est aussi parce qu'il a bien fonctionné. Mais voilà, tout n'est pas dans ces moments-là. On a beau savoir les choses de manière intellectuelle, après on les vit d'une autre façon à l'intérieur de nous. Voilà, donc juste soyez là, chouchoutez là, amenez-lui du bon chocolat, des gâteaux, je ne sais pas. Faites un petit week-end pour revenir à vous, peut-être dans le couple, en amoureux, je ne sais pas. Voilà, demandez-lui aussi. Demandez-lui tout simplement de quoi elle a besoin. Et ça fait du bien, je me sens un peu libérée de tout ça. Et je vous remercie de m'avoir écoutée, d'avoir accueilli ma parole. Et j'espère que cette vidéo aura pu aider ne serait-ce qu'une femme à se sentir peut-être moins seule, dans ce moment si particulier. Voilà, donc je vais vous laisser, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.